Comment voulez-vous, selon quel raisonnement le régime bassiste, que je l'apprécie hier, selon quel raisonnement voudrait-il attiser des clivages ethniques ou religieux pour mieux asseoir son autorité ? Parce que c'est ce qu'on a dit là, on nous a dit que le régime a directement accusé des groupes islamistes, donc il a accusé les sunnites, mais ce serait plus que se tirer une balle dans le pied, puisque son armée est essentiellement composée de sunnites. Le clergé syrien, c'est un clergé sunnite. Cheikh Badr al-Hassoun, l'éminent représentant du sunnisme, certes officiel, mais du sunnisme quand même en Syrie, c'est un syrien. Cheikh al-Bouti, qui est reconnu par toute l'école hanafi, c'est un homme de paix, c'est un homme ouvert à toutes les communautés. Et je crois d'ailleurs que la Syrie, c'est le seul pays au monde où vous trouvez des oulémas, des imams, réciter le Notre Père chrétien et des prêtres chrétiens, réciter les sourates du Coran. Je crois que c'est unique au monde. Alors, dans un contexte qu'on a vu, on l'a entendu tout à l'heure, où un pays, avec toutes ses communautés, essaye de se souder, comment osons dire, comment peut-on dire que ce pays veut se mettre à dos de sa propre population ? Je veux dire, sur le plan simplement cartésien, sur le plan de la logique, c'est une contre-vérité, ça ne peut pas être ainsi. Et c'est pourtant ce que la presse nous dit à longueur de journée. Si aujourd'hui, il y a le danger de guerre confessionnelle, c'est parce que le régime a voulu confessionnaliser le conflit. Comment peut-on dire cela ? Alors qu'on sait qu'il y a des mosquées, c'est un pays laïc, les mosquées ne bénéficient pas d'énormément de biais de subsides, du coup, l'Arabie Saoudite et le Qatar profitent de la situation pour arrondir les fins de mois de certains imams qui ne se gênent pas pour effectivement mettre de l'huile sur le feu pour susciter la haine envers les autres communautés. Ce sont quelques imams très minoritaires et très marginaux. Je pense par exemple à Hanks, il y avait un chef dont on a parlé, il était représentant de la mosquée. Ceux qui, les Syriens, pourront peut-être le corriger, c'était le jardin des vertueux. La mosquée du jardin des vertueux. C'était un homme dont les Zouaïs ont revenu avoir été payés pour manifester. Ils distribuaient de l'argent pour que les gens manifestent contre le régime. Alors, face à de telles provocations, qui croire, bien entendu, c'est difficile de s'y retrouver quand on est en Belgique et qu'on est arrosé par les mensonges d'Al-Jazir et d'Arabie. Alors, est-ce qu'en Syrie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil ? Est-ce que l'État syrien ne commet pas des exactions ? En tant qu'historien, je peux dire que oui, mais je peux dire que ce n'est pas nouveau. En tant que militant pour la paix, je m'insurge de moi aussi contre l'État policier en Syrie. Il n'y a pas moins de neuf services de sécurité dans ce pays. Quand vous regardez l'histoire de la Syrie moderne, vous verrez qu'il y a eu huit coups d'État militaire et que le régime autoritaire actuel n'a pas l'apanage de la violence. Ce pays est né en 1946, après avoir chassé les Français. Mais ce pays est né, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une armée de libération. Donc une armée qui était politisée, qui a participé, qui était un acteur politique. Mais c'est une armée qui est restée omniprésente depuis l'heure. Et c'est une armée qui a connu le Seau et ses bas, qui a surtout connu une série de défaites après la libération du pays. Et ce pays a connu un immense traumatisme, qui est la création d'Israël, en 1948. Alors comment s'étonner que quelques mois après la création d'Israël, il y ait coup sur coup trois coups d'État militaire en une seule année. 1949, c'est une année, ça a commencé avec le colonel El Zahin je crois, il y a eu trois coups d'État successifs. Et puis quatrième coup d'État en 1954. Et puis encore un coup d'État dans les années 60. Sans compter que quand il y a eu, en 1958, ce magnifique projet de solidarité inter-arabe, de créer une sorte de marché commun, d'espace pan-arabe entre l'Égypte et la Syrie, en 1958, il y a eu la République arabe unie, le Nasser, grand héros nationaliste arabe. Alors, malheureusement, ce projet-là, d'intégrer tout le monde arabe dans une même collectivité, disons qui transcenderait les clivages et les appartenances religieuses et ethniques, ce projet n'a pas tenu. Après trois ans, en 1961, donc, il y a eu des baasistes syro-syriens, pro-syriens, qui se sont battus contre les mâles syriens de Syrie. Parce qu'ils estimaient que la présence égyptienne était trop importante et qu'il était inacceptable que l'on n'accepte plus ce qui venait de l'Égypte, au point de se nier, de nier sa propre existence. Donc voilà, la réalité est telle qu'elle est, avec un régime qui, effectivement, est militariste, mais ça fait partie de l'histoire de ce pays. Je dirais que le militarisme est inscrit dans le code génétique de ce pays. Et ce n'est certainement pas en bombardant, en intervenant de l'extérieur, en attisant les appartenances religieuses que nous allons démocratiser ce pays. Le peuple syrien est un peuple mature. Avec toutes ses faiblesses, avec toutes ses lacunes, avec toutes ses divisions, c'est un peuple très politisé. Laissons, donnons l'occasion à ce peuple de s'en sortir tout seul, comme le font tous les autres peuples. Il est inacceptable que parce qu'il s'agit d'un pays du Sud, parce qu'il fait partie, parce qu'il est l'ami de nos adversaires, que sont l'Iran ou la Russie, ou les pays du BRICS, puissance émergente, qui entrent en compétition avec nos propres entreprises, que parce que la Syrie adhère à ce monde-là, qui soit à ce point honnit, qui soit à ce point de tel un métier à son encontre. Donnons la chance à la paix et donnons la chance à la seule solution qui est ténue, qui est minime, mais la seule qui est actuellement réaliste, celle de Kofi Annan, celle du discours, celle du dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Et puis on verra après. Donnons la chance au dialogue, avant de ruiner ce pays, avant de l'humilier, comme on l'a fait avec la Libye, avec l'Irak, avec l'Afghanistan. Alors, une dernière petite chose sur la Libye. Je ne sais pas si vous avez lu les journaux récemment. Hier, par exemple, la presse flamande disait que la situation des droits de l'homme en Libye est catastrophique. Même Amnesty est en train de s'insurger. Vous avez entendu cette affaire de torture qui sont tellement pléthoriques, et tellement de tortures, des milliers de personnes sont quotidiennement torturées. Et puis, on sort ces prisonniers pour les soigner, et puis on les remet en prison pour les retorturer. D'ailleurs, il y a des instances internationales qui ont refusé de participer à ce jeu atroce et qui ont déserté la Libye, pour certains. Alors, Amnesty a dit hier que de nouvelles lois liberticides vont être d'implication en Libye, qui vont amnistier tous ces terroristes qui ont renversé le régime de Kadhafi et qui se sont rendus coupables de massacres d'exécutions extrajudiciaires. Ils vont bénéficier d'une amnistie. On va avoir des terroristes en puissance qui seront libres. Et comme vous le savez, il y a déjà des milices qui s'entretuent dans ce pays. Il y a des guerres intertribales, mais qui se préoccupe ? Finalement, du sort de ces toubous, de ces noirs qui subissent des rafonnades quotidiennement. Parce qu'un noir, c'est un homme, c'est un suppôt de Kadhafi et qu'il mérite la mort. Parce qu'un noir est un sous-hommes pour certains salafistes qui aujourd'hui, on le vend en poupe dans un pays comme la Libye. Alors, encore une fois, on est face à un pays où on a remplacé le régime de Kadhafi. Kadhafi dont je pensais, pour lequel j'avais certaines admirations, pour certaines réalisations, mais que je critiquais de manière vive et virulente. Parce que, comme un certain journaliste syrien le dit, c'était un homme généreux sur le plan financier, mais radin sur le plan des droits de l'homme. Et c'est ce qu'il a perdu, malheureusement. Alors voilà, on peut très bien être critique d'un régime. Comme je vous l'ai dit, je suis moi-même opposé à l'état policier en Syrie. Je suis moi-même critique et je dénonce les tortures qu'il y a dans les prisons de ce pays. Je connais l'histoire d'une série d'opposants politiques qui ont vraiment bavé dans ces prisons. Mais je me fie à leur loyauté, à leur sincérité, envers leurs principes, en tant que démocrate. Je pense par exemple à Riyad Turc, je pense à Haïtan Manam, je pense à Luaï Hussein, qui sont de vrais démocrates, qui sont des opposants, mais qui eux aussi veulent donner sa chance à la paix, qui veulent eux aussi investir dans la seule solution viable pour la Syrie, qui est celle du développement d'observateurs indépendants et qui est celle du dialogue intersyrien. Merci de m'avoir écouté. A bientôt, j'espère. Applaudissements. Applaudissements. De juste vertalingen staan klaar op de tafel, dat heb ik al gezegd. Ik bedank meneer King de Hoer voor één ding in zijn verhaal hier over de Syrische geschiedenis, is dat hij ons attent gemaakt heeft over de jaren 20. De Franse bezetting, nu sinds amper één jaar, bestaan er feindelijk wetenschappelijke studies over die periode in de Syrische geschiedenis. Die zijn door de CNRS, de becherche scientifiek, in Frankrijk uitgegeven. En die zijn werkelijk, zoals ik ben, misschien de interessantste boeken die ik gelezen heb, we duurden de laatste maal.